Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai eu envie de me déguiser dans Betty Cooper qui est mon personnage préféré de Riverdale. La deuxième saison est sortie et je sais pas, je me suis dit oh là là mais elle est tellement jolie elle est tellement belle l'actrice et elle est tellement jolie Betty que tu vois, c'est tellement juste naturellement parfait que tu te dis oh là là je veux ressembler à ça et à chaque fois que je vois ces make-up et tout ça je dis mais c'est tellement joli en fait ce côté tellement nature bonbon, poupée etc et du coup j'ai eu envie de le reproduire et vous montrer un peu comment j'ai fait. Et bien écoutez, j'espère que ça va vous plaire, je sais pas si vous êtes autant fan de Riverdale et même de toute manière de Archimister et compagnie moi quand j'étais gamine c'était le dessin animé vous savez à la télé, je sais plus sur quelle chaîne ça va c'est, je sais plus à quelle heure mais j'étais accro c'était à l'heure du goûter, parce que je me souviens prendre mon goûter et regarder ça en même temps mais j'adorais trop et du coup quand ils sont sortis Riverdale j'ai dit oh et que j'ai compris que c'était à propos de Archie, Betty, Véronica etc et jamais. Enfin voilà, écoutez, je vais vous laisser regarder le tutoriel tout de suite, j'ai vraiment essayé de faire attention et de ne pas utiliser des produits qui étaient trop chers et c'est parti mon kiki, donc je vais mettre mes cheveux en arrière, on se dit coucou et on passe directement à la première étape qui est mettre un petit peu de correcteur je vais pas appliquer de fond de teint pour ce look parce que Betty on a toujours l'impression qu'elle a zéro make-up alors que forcément elle en a parce que c'est filmé ils ont toujours du make-up mais voilà on veut un look hyper soft, hyper naturel et du coup uniquement une pointe de correcteur anti-cerne comme vous voulez pour un petit peu effacer les petites imperfections les rougeurs, les cernes etc donc au beauty blender ou au doigt comme vous le sentez en fait c'est vraiment une question d'habitude qui se font plus facilement à votre peau et qui va vraiment faire en sorte qu'on ne va absolument pas pouvoir percevoir une trace d'anti-cerne ou de correcteur donc voilà, moi je fais un petit peu aux deux parce que habitude je vais ensuite prendre une petite pointe de poudre pour sceller le tout, pour faire bien attention que rien ne bouge, que rien ne file dans les plis matifier légèrement sans trop en faire non plus vraiment une toute petite pointe pour que ça ne se voit pas trop mais que ça fixe bien notre make-up et voilà, donc j'utilise la poudre Fit Me avec un large pinceau vraiment pour avoir une application hyper légère pour ce qui est des sourcils, je ne vais pas vraiment les redéfinir je vais juste appliquer une toute petite pointe de mascara à sourcils en fait pour passer au-dessus de mes sourcils qui sont blancs donc vraiment pour unifier et avoir une couleur uniforme et identique, pareil donc voilà, je vais les remettre un petit peu en place j'essaie d'avoir un sourcil plus ou moins droit comme elle est là mais ce n'est pas gagné ensuite on va prendre cette petite palette de chez NYX et restez connectés parce que j'ai une petite surprise pour vous on va prendre le fard le plus clair et mat de la palette avec un large pinceau et on l'applique partout sur la paupière vraiment jusque aux sourcils, vraiment partout partout ensuite le marron moyen mat qu'on glisse dans le creux de paupière et qu'on suit vraiment bien la forme de notre oeil pour avoir une définition et un contour parfait c'est vraiment ce qu'on veut apporter, on veut recréer ce contour finalement je vais en appliquer une toute petite pointe aussi en ras de cils inférieurs puisqu'elle a toujours une pointe de make-up d'ombre juste là en ras de cils inférieurs donc c'est vraiment ce que je vais faire je passe aux petits recourbes cils, donc vraiment pour rallonger et recourber mes cils et ensuite une petite pointe de mascara donc un petit peu pour les colorer, les remettre aussi en forme pour que la forme bien recourbée tienne bien mais on ne veut pas trop en faire non plus parce qu'on n'a pas toujours l'impression qu'elle a du mascara donc vraiment quelque chose de soft et ensuite je vais repasser en fait avec un petit bitonio tout propre et je vais casser cet effet mascara je vais retirer tout ce qui est petits paquets etc pour ne garder vraiment que la couleur et c'est tout je reprends ensuite la petite palette et je vais prendre le blush maintenant et je vais en appliquer bien partout Betty elle a toujours ce côté hyper frais, hyper poupée un petit peu joues pincées tout le temps en train de rougir ou je sais pas hyper jolie donc c'est vraiment ce que je fais j'en applique partout sur ma peau mètre et je remonte bien zéro contouring, zéro ponzer, rien du tout juste du blush pour redéfinir les lèvres et donner un petit peu ce côté mordu qu'elle a toujours dans la série et qui est juste tellement bon moi c'est l'un des trucs que j'aime le plus en fait c'est toujours regarder ses lèvres qui sont tellement rouges j'ai toujours à mon mari on dirait qu'elles sont juteuses en fait tellement qu'elles sont brillantes et etc donc bref je vais redéfinir mes lèvres très très légèrement donc je fais un tout petit contour et ensuite j'estompe ce contour au bout du doigt pour avoir quelque chose de hyper naturel je veux pas de démarcation, de délimitation ni quoi que ce soit je veux qu'on ait l'impression que c'est la couleur de mes lèvres pour justement avoir ce côté vraiment très juteux très je sais pas full ou je sais pas quoi et bien je vais mettre une pointe de gloss c'est le lip injection que je vais mettre aujourd'hui parce que ça va retirer en fait toutes les petites ridules et ça va donner cet effet qu'elle a vraiment à ses lèvres qui est juste trop beau voilà pour le make-up et maintenant on peut passer aux cheveux donc forcément mes cheveux sont plus courts que les siens donc du coup je vais devoir un petit peu tricher donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais séparer ma queue en deux pour donner l'impression que mes cheveux sont beaucoup plus longs donc je vais premièrement faire ma séparation du bas donc j'attache mes cheveux du haut et je vais commencer légèrement à boucler, onduler mes cheveux du bas donc je vais pas trop m'appliquer non plus parce que ça fait toujours un effet très messi, naturel des petites ondulations comme ça donc voilà c'est ce que je vais faire avec mon fer à lisser et je vais le faire des boucles qui rentrent des boucles qui ressortent plus ou moins bouclées plus ou moins détendues enfin voilà je vais vraiment faire un mélange pour avoir un côté hyper naturel et ensuite je redescends ma séparation du haut et je vais faire exactement la même chose une fois que mes cheveux sont bouclés je vais prendre une brosse et je vais commencer à bien les brosser pour avoir quelque chose de parfait donc vraiment aucune bosse ni quoi que ce soit du moins c'était le but au début puisque vous avez vu que finalement je me suis quand même fait une bosse je me suis ratée je sais pas ce que j'ai fichu je sais pas faire les queues de toute manière très franchement je ne sais pas faire une queue sans bosse bref je prends mon petit élastique et j'attache mes cheveux je vais ensuite prendre une petite pointe de cire et celle-ci je l'ai piquée à mon mari je ne vous peux pas dire et il n'en reste plus beaucoup en plus donc il va peut-être me tuer mais bon bref c'est pas grave je vais en fait lisser et plaquer tous les petits cheveux qui sont en l'air pour donner un effet hyper lisse parfait et un peu faire roublier aussi les cheveux voilà c'est mieux que la laque ensuite et ça c'est une option mais dans la bande dessinée et des fois aussi dans le dessin animé elle avait un petit ruban dans les cheveux dans la série c'est jamais le cas voilà si vous avez envie de faire un petit peu Betty Cooper l'ancienne version ou la version originale vous pouvez mettre un petit ruban comme ça dans vos cheveux et voilà donc mon petit look de Betty Cooper parfait si vous avez envie de vous déguiser en Betty pour Halloween ou si vous avez juste envie d'un look très frais et bien voilà j'espère vraiment que ce petit get the look vous a plu parce que ça fait un long moment que j'avais pas fait le dernier que j'avais fait c'était un de Taylor Swift et j'étais encore enceinte donc ça baille ça baille ça date d'un baille mais voilà j'espère vraiment que ça vous a plu et que vous aurez aussi envie de le recréer et pour vous aider en fait à recréer un petit peu ce look et enfin ce look que ce soit Betty ou juste un look très frais très naturel comme ça et bien j'ai eu envie de vous aider à le faire un petit peu mieux en mettant en concours en fait trois palettes que voilà c'est exactement la même que j'ai utilisé aujourd'hui pour ce tutoriel pour ce petit make-up et puis voilà si vous avez envie en fait tout simplement de gagner une de ces palettes et bien je vous invite à passer sur mon Instagram les concours sont plus ils me semblent autorisés sur Youtube et donc du coup à chaque fois ça se fait sur mon Snap ou sur Instagram si voilà par curiosité vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de concours chez toi Sandria il y en a il y en a il y en a sauf qu'ils sont un peu plus cachés parce que je sais pas je sais pas j'ai entendu plein de rumeurs et j'ai peur de me faire pincer et moi j'aime pas faire les choses illégalement donc du coup voilà c'est sur Instagram bref je vous fais d'énormes bisous moi je vais arrêter maintenant de parler une fois de plus j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez bien les gâteaux de look et si vous aimez bien le concours et puis voilà moi je vous fais de gros bisous on se verra très bientôt dans une prochaine vidéo et jusqu'alors quand on a Youtube pour y en soin de vous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz